Parline, je vous entends mais je vous sens lointaine. Avez-vous déjà regagné le perchoir ? Eh oui, j'ai pris un petit peu de hauteur pour jouer au moment démocratique. Face à 800 spectateuristes qui forment avec des millions d'autres auditeuristes derrière la radio, la convention citoyenne que j'ai l'honneur de présider. La France est le premier pays au monde à avoir gravé l'IVG dans sa constitution. Le pays rayonne à nouveau à l'international, ce qui fait du bien à tout le monde. Alors comment poursuivre sur cette lancée et faire rayonner les bonnes idées ? Peut-être que je m'emballe un petit peu mais j'imagine que vous devez être très fiers. Ah bah ça c'est sûr que c'est pas les Belges qui feraient ça. Les Belges seraient moins progressistes que les Français. Bah prouvez-moi le contraire. La Belgique c'est le deuxième pays au monde à avoir légalisé le mariage gay il y a 20 ans. Ouais, 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 c'est un coup de chance. La légalisation de l'euthanasie, un coup de chance aussi peut-être ? Ouais, peut-être. La dépénalisation de la possession personnelle de cannabis. Ouais, je dois y aller parce que je suis garé en double fil. Mais j'aurais adoré prouver que vous avez tort madame. Vous êtes venu en métro Guillaume. Attendez, je vous entends plus, je passe sous un tunnel là. Voilà, mais tant mieux, tant mieux. Des suggestions pour faire rayonner la France à l'international ? Ouais, les JO. Ouh là, attendez, parce que vu comme c'est parti, les JO, là j'ai un doute quand même. Bah bien sûr que si, il suffit de les annuler. Ah oui ? Oh là là, ils ont déjà voté la question. Bon, je vais formuler autrement. Aujourd'hui, la constitutionnalisation de l'IVG et demain ? Moi, demain, il faut que je dépasse les gosses à l'école et après j'ai une réunion à 9h. Bah c'était façon de parler, je voulais dire qu'est-ce qu'on pourrait inscrire dans la constitution demain ? Je sais pas. Après, ma réunion, elle est importante, mais peut-être pas au point de la constitutionnaliser, quoi. Bon, laissez tomber. Ma réunion ? Non ! Ah ok, je viens de comprendre. J'ai une idée, j'ai une idée. Allez-y, allez-y. On pourrait constitutionnaliser l'IVG ? Bon, ok, je repose la question. Qu'est-ce qu'on pourrait constitutionnaliser ? La constitution ! Non mais vous avez bu avant de venir ou quoi ? Pardon ? Simone Veil doit se retourner dans sa tombe ! N'importe quoi. Ouais, et bah c'est pas très Charlie ! Non mais c'est pas compliqué, il y a plein de trucs là sur nos yeux, là, qu'on pourrait graver dans le marbre. Un truc très français, là. Le camembert à hausser ? Un truc altruiste ou humanitaire, je sais pas. Bah, ou larguer des colis alimentaires sur Gaza ? Ouais, mais... Larguer du camembert à hausser sur Gaza. Peut-être que vous voulez réagir à ce qu'a dit Mao ? Ouais, bah même si les actes ne suivent pas toujours le symbole, c'est déjà une avancée pour les femmes. C'est-à-dire ? Bah, aujourd'hui, on leur met des bâtons dans les roues, alors qu'avant, c'était un cintre entre les cuisses, donc ça avance. Ah oui, ça en est fait. Bon, alors attendez, je vais vous aider. Le mariage pour tous, par exemple, est-ce qu'on l'inscrit ou pas dans la constitution, genre ? Oula ! Ça va faire beaucoup, là, pour les prêtres ! Bah, justement, on fait tout d'un coup, clac ! Ah ouais, non, mais on en profite pour interdire la pédophilie ! Bah, la pédocriminalité, c'est déjà interdit, hein ! Non, mais ils sont au courant, dans l'église ! Oula, attendez, vous me mettez le doute, maintenant ! Non, mais il faut se poser la question, en quoi les Français sont connus pour être les meilleurs ? Pour râler ! Mais non, pour faire la révolution ! Ah oui, en 1789, le monde entier parlait que de vous, hein ! Oui, après, il faudrait réactualiser un petit peu, faire une révolution 2.0, avec une guillotine laser à reconnaissance faciale, par exemple ! Non, attendez, non, mais vous me montrerez ça, mais hors antenne, si vous voulez, voilà ! Alors, on va poser la question qu'on va voter, alors, comme il n'y a plus de redevance de l'audiovisuel, en ayant écouté notre experte Mao Drama, on peut poser la question, pour ou contre, une redevance pour le planning familial ! Ne votez pas tout de suite ! C'est la suspension de séance, et je vous laisse délibérer, on reprendra à l'issue du journal d'information de 19h ! En effet, les auditeuristes présents en studio vont pouvoir voter la proposition de loi débattue à la fin de la première heure de l'émission. On va voter pour ou contre une redevance pour le fonctionnement du planning familial. Alors, par applaudissement, qui est contre ? Par applaudissement, attention, qui est pour ? Cette proposition est donc adoptée !